Le Seigneur Le Seigneur De toute façon, comme il le dit dans la surat Al-Qamar 54, la lune, il dit qu'il fait un parallèle entre ce livre qui est le Coran et le vaisseau de Noé. Si tu ne montes pas dedans et tu restes dedans tout le temps, tu ne vas pas dire tiens, allez, je vais plonger dans les vagues et après je vais revenir. Si tu vas vers les vagues, ils vont t'emporter. Tu ne peux pas te permettre d'être loin du rappel. Et je vous dis une chose, enregistrez-la bien. Moi personnellement, si je ne suis pas au contact du Coran, matin, soir, midi, jour et nuit, je me sens perdu. Et je ne me sens pas bien. Alors, à partir de cet instant, profitons de ce Eid pour que chacun de nous prend ses dispositions et considère que les prochains jours qui vont arriver, les prochains mois qui vont arriver, les prochaines années qui vont arriver, ne vont pas être faciles que pour ceux qui sont montés dans ce faisceau. Qu'Allah Azzawajal nous protège et nous entoure de chaleur et de protection. Commençons à la barakatillah, ce dernier rappel du mois du Ramadan qui est bien sûr El Eid. Et je vous dis Eid Mubarak. Deux mots qui existent dans le Coran, que j'ai déjà expliqués dans une petite vidéo en 2019. Et je vais aujourd'hui, Inch'Allah, vous faire voyager à travers ces deux mots qui sont dans le Coran. Surat al-Ma'ida, la table servie, al-Ma'ida, Ma'ida, un buffet, serre-toi. C'est Allah Azzawajal qui te sert. Ça vient d'où ? Ça vient du ciel. C'est qui qui a fait cette demande ? Jésus, Isa. Pourquoi Isa ? Pourquoi Jésus ? Dans la tradition, c'est lui qui va revenir à la fin des temps. Alors que ce n'est pas la personne de Jésus, vous l'avez bien compris, qui va revenir, mais son message qui va encore se propager pour essuyer le Messie, l'Imsah, pour essuyer cette fausse science qui essaye de remplacer le Créateur. Ar-Rahman Ar-Rahim. Pendant ce Ramadan, alhamdoulilah, nous avons eu l'occasion d'avoir cette table. Wallahi l'Avim, c'est la table de l'Marie. Ça ne vient pas de moi, ni de quelqu'un d'autre. Ça vient d'Allah Azzawajal. Directement du ciel. Pour cela, nous devons comprendre certaines choses concernant cette table. Recevoir ses biens, mais quelles sont les conséquences ? Les bonnes comme les mauvaises. Alors essayez d'être sami. Essayez de percevoir le message. Concentrez-vous sur ce message, car il est très important. Jésus, le fils de Marie, source d'espoir, Issa. Celui qui génère tout, le responsable de notre évolution. Installe auprès de nous, à partir du ciel, une table garnie. Une table des matières, de toutes les matières dont on a besoin sur cette terre. Il y a la matière, bien sûr physique, et non physique. La matière, c'est quoi la matière ? Vous avez le matériel qu'on utilise sur terre, ma terre. Et vous avez bien sûr une matière où, d'aimer, qu'on mange. Mais qu'est-ce qui nourrit ta poitrine ? C'est ça le plus important. Et là, on trouve le mot « iid » qui est dans notre « iid ». Pour qu'elle soit, pour nous, quoi ? Un « iid ». Un « iid », bien sûr, on dit « fête ». Mais dedans, il y a le mot « i'awada », « i'awd ». Quelque chose qui revient. Alors, c'est une fête, on va dire, récurrente. Ça veut dire que tu as devant toi une table. Et à partir de cet instant que tu as cette table-là, tu ne vas plus avoir faim. Tu vas avoir des informations qui sont à ta disposition à n'importe quel moment. À chaque fois que tu as envie de revenir, tu prends. Et ça ne finit pas. C'est pour ça qu'il dit « une fête récurrente pour le premier jusqu'au dernier d'entre nous ». Le premier jusqu'au dernier. « Les awalina wa'akhirina » « Wa'ayatanmink » « Et un signe évident provenant de toi ». Un signe évident que tu existes. Mais on l'a eu pendant ce mois du Ramadan. Ce n'était pas un signe évident qu'il existe. Et qui nous nourrit. Certes, à travers moi, qui est parti simplement chercher Allah. À travers le Coran et je découvre des trésors que j'ai partagés avec vous grâce à lui. « Et justement, pendant tout le mois du Ramadan, le soir, vous nourrissez le corps. Et à l'aube, vous nourrissez cette âme à partir justement de cette table qui était un signe évident qu'il existe, il peut assister à n'importe quel moment. » « Comme il m'a assisté, moi, dans cette tâche qui n'était pas facile. » Mais grâce à lui, c'était comme manger ou dresser simplement un buffet. Et après, chacun se sert. « Regardez, la beauté du doua de Jésus, la beauté. » « Et subvient à nos besoins. » « Toi qui es le meilleur de ceux qui subventionnent. » « Toi qui es le meilleur de ceux qui subventionnent. » Allah Azza wa Jal nous a offert cette table pendant le mois du Ramadan. « Ce signe, vous l'avez remarqué, c'est le signe 114 de la Sourate 5. » « C'est le signe 114 de la Sourate 5. » « 114 comme les Sourates du Coran. » « Oui, comme les Sourates du Coran. » « Et ce n'est pas un hasard. » « Le hasard d'ailleurs n'existe pas. » « Pendant ce mois du Ramadan, Allah nous a appelés et nous a invités à laisser de côté la table servie par des nourritures qui sont souvent nocives pour nous. » « Et que ce soit pour nous un Eid, ça veut dire quelque chose qui revient souvent. » « Tout le temps, tout le temps, tout le temps. » « Une fête. » « Qui s'attache à cette table va connaître le Eid chaque jour. » « Regardons un petit peu ce mot Eid. » « Et après, on va regarder le mot Mubarak. » « Et tous, on dirait Mubarak, c'est ça ? » « Regardons un petit peu ce Mouid. » « Le Mouid vient de la racine Awada. » « Awada, ça veut dire que c'est quelque chose qui revient. » « Très bien. » « Ou un retour, on va dire. » « Vous ne remarquez pas que les mêmes lettres composent le mot Waada, Daawa, Wadaa. » « Pour ceux qui comprennent l'arabe, mais même pour ceux qui entendent la phonétique. » « C'est-à-dire ces trois lettres Wa, Waw, Del, De, Ain, A » « Qui simplement changent de place à chaque fois, qui donnent quatre mots. » « Waada, ça veut dire qu'il a promis. » « Waada, c'est-à-dire qu'il a promis. » « Invitez-moi, je vais vous me disposer favorablement à vous répondre. » « Wa'adallah. » « Daawa l'abd. » « Toi, tu vas faire du'a maintenant. » « Tu vas l'inviter. » « Daawa, tu vas l'inviter. » « Awada, il y a un retour du ciel. » « Il va te donner, il va te faire descendre quelque chose. » « Awada, il y a un retour. » « Wadaa, n'oublie pas que c'est un dépôt. » « Wadaa, wadi'a, c'est un dépôt entre tes mains. » « C'est juste pour un moment, pour que tu l'utilises, c'est tout. » « Regardez, là, on est sur le buffet. » « C'est-à-dire, à chaque mai que tu mets dans ta bouche, tu vas découvrir quelque chose d'extraordinaire. » « Maintenant, on dit Eid Mubarak. » « Qu'est-ce que le mot Mubarak ? » « Mubarak vient du mot Baraka. » « Baraka, ça veut dire quelque chose qui est intéressable, qui ne finit pas. » « Baraka, ça ne finit pas. » « C'est pour ça, les anciens appellent le baraka, le brick. » « C'est pour les animaux. » « Brick, ça veut dire que la chamelle s'est mise sur ses pieds. » « C'est là où il y a le baraka, c'est-à-dire là, il y a le lait tout le temps, ça ne finit pas. » « Il y a le baraka, c'est intéressable, ça ne finit pas. » « Alors, quand tu dis Eid Mubarak, ça veut dire un retour favorable d'Allah, de toute nourriture qui peut te nourrir dans cette vie, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, et en plus, elle est intéressable. » « Eid Mubarak. » « Et c'est ça qu'on doit souhaiter à chacun de nous. » « Qu'est-ce que ce mot Mubarak ? » « Ce mot Mubarak est cité cinq fois dans le corps, comme la Sourate 5. » « Sont quatorze. » « Cinq, sont quatorze. » « Ça commence par « Inna awwala baytin wuzi'alinas lalladhi bibakkata. » « Inna awwala baytin wuzi'alinas lalladhi bibakkata mubarakan wahudan lil'alamin. » « Sourat 3, 96. » « 96, bien sûr, comme la Sourate l'Alaq. » « Comme la Sourate 96, « Iqra bismi rabbi kalladhi khalaq. » « Le premier bayt, la première demeure pour les gens, c'est celle qui est émise dans Bakka. » « Elle est Mubarak. » « Cette demeure, elle est Mubarak. » « Ça veut dire que normalement, chacun de nous, il a une poitrine qui est Mubarakah, qui va dedans, il va y avoir plein d'idées qui vont sortir de nulle part et qui vont le servir dans sa vie. » « Deuxième chose. » « Et ceci, c'est un kitab, c'est un mode d'emploi Mubarakah. » « Dans le contenu, ce que tu vas trouver dedans, c'est intéressant. » « On l'a fait installer auprès de vous. » « Fait tabi'ouha. » « Alors, suivez-le. » « Wattaku. » « Faites attention. » « La'allakum torhamun. » « Pour que vous puissiez rentrer dans une matrice chaleureuse et protectrice. » « Troisième fois où c'est cité le mot Mubarak. » « Et voilà un rappel, Mubarak. » « Un rappel, Mubarak, ça veut dire intéressable. » « L'intéressable, ça veut dire quoi ? » « C'est-à-dire à chaque fois que tu écoutes le même rappel, tu comprends quelque chose de nouveau. » « Et ça, c'est un signe évident d'Allah, Azzawajal, que c'est un rappel qui vient de lui. » « Sinon, personne ne peut le faire. » « C'est un rappel qui vient sur kitab qui est déjà Mubarak. » « Voilà un rappel, lui aussi, Mubarak, ça veut dire qu'il va faire sortir les choses sans arrêt. » « Et c'est un rappel, Mubarak. » « On l'a fait installer aussi. » « Pourquoi vous le rejetez ? » « Sourat 21, Ambiya, les prophètes 5. » « Pourquoi vous le rejetez ? » « Pourquoi vous le rejetez ce rappel alors que vous voyez qu'il est Mubarak ? » « Pourquoi vous le rejetez ? » « Est-ce que la baraka peut venir de quelqu'un d'autre à part Allah ? » « Quatre. » « Jésus, Isa. » « Il a fait de moi quelqu'un de Mubarak. » « Ça veut dire à chaque fois que son message arrive, à chaque fois que le message de Jésus arrive, le baraka se propage dans le monde. » « C'est ça le message qu'on attend tous. » « Et il est là, le message. » « Le message de Jésus commence à se propager dans le monde. » « Et quand le message de Messie vient, il va y avoir le message. » « Alors, l'essentiel du message de Jésus, c'est quoi ? » « As-salat, établir les liens et surtout avec Allah. » « Rester en lien direct avec Allah. » « Ou as-zakhat, c'est le développement spirituel. » « Ma dung tu haye. » « Tant que je suis animé. » « Ma dung tu haye. » « Ma dung tu haye. » « Le message de Isa est universel et intéressable. » « Quelle est la cinquième chose aussi citée, le mot Mubarak ? » Aïda, tout à l'heure, elle parlait de ça. « Un zinni mounzalan mubarak. » C'est noué. « Wa qu'il dit, limite-toi à dire, d'une façon concise et précise. » « Rabbi, ô responsable de mon évolution. » « Un zinni mounzalan, fais-moi installer dans une installation faite par toi qui est mubarak, intéressable. » « Quand ? » « Après le déluge. » « Tu es le meilleur de ceux qui installent. » « De ceux qui te mettent dans un entel, pas 5 étoiles, mais 114 étoiles. » « Wa anta khayru al-munzilin. » « On le dit tous pour notre arche, incha'Allah. » Voilà. Cinq, cinq. Le mot Mubarak, cinq. Un, le beyt, ta poitrine. Deux, kitab, le Coran. Trois, rappels qui sortent de ce Coran. Quatre, Isa, Jésus, qui va être le messager qui va te parler. « Son message va te parler à l'intérieur de toi. » « Alors, écoute-le. » Isa, quand il est venu, il a dit à ceux qui étaient à son époque, les pharisiens, les juifs de l'époque, etc. Il leur a dit « Écoutez, laissez de côté tout ça et attachez-vous aux qualités divines. » « Ça vous suffit, là, je... » Point final. Un message. Les valeurs universelles divines. Et cinq, bien sûr, c'est l'installation après ce déluge. Et regardez ce qui est extraordinaire. Un, le beyt, ça veut dire, règle déjà ce qu'il y a dans ta poitrine. Deux, prends ce kitab. Trois, applique son rappel. Quatre, écoute le message de Isa, c'est-à-dire, limite-toi aux valeurs divines. C'est eux qui vont être ton juge. Et cinq, tu es sauvé du déluge. Ah mais, ça ne vous suffit pas, ça ? Ça ne suffit pas, non ? Ça ne suffit pas de voir des choses comme ça, qui se révèlent. Regardez. Qu'est-ce qu'il dit, Allah, ici ? Il dit « Wa ayatan minka » Il est là, regardez. Un signe évident provenant de toi. Ça veut dire un signe évident que ça provient de toi, si vous voulez le comprendre. Alors maintenant, apprenez, quand vous écoutez quelqu'un, cherchez ce signe évident, sinon il n'est pas en train de se servir dans Al-Maïda. Il est en train de se servir de Hachè comme dans la poubelle. Il garnit un petit peu, il met un petit peu, voilà, il arrange des choses et il va vous donner cette nourriture poison, même si elle a l'air d'être une nourriture qui vient d'Allah. Faites attention. Vous devez trouver, quand vous écoutez une personne qui vous dit « Moi, je vous donne le rappel d'Allah », sachez que le rappel d'Allah, il contient des signes évidents qui démontrent que ça vient d'Allah. Sinon, mettez de côté. Très bien. Regardons un petit peu les signes, le contexte de ce signe 114 de la Sourate 5. Il y a cinq mots Mubarak, bien sûr, dans le Coran. Très bien. C'est les apôtres qui ont demandé à Jésus Pourquoi ils lui ont dit « Est-ce que ton responsable d'évolution peut nous faire descendre une table servie du ciel ? » Franchement, pour un apôtre, Hawarion, qui a connu les Ouris sur terre et qui est servi directement par Allah, ça fait bizarre. Par exemple, je te dis « Est-ce que… » Par exemple, quelqu'un, il vient me dire, moi, il dit « Reda, est-ce que ton Rabbi, il peut quand même nous descendre une bonne information ? » Ça fait bizarre, non ? Ils lui ont dit ça puisqu'il voulait, il voulait savoir Est-ce que Allah, il va aller dans ce sens ? Puisque le mot « Yastatia » c'est aller dans le sens, dans un sens. Le sens de qui ? D'utiliser « Isa » comme source de messages et à travers lui, ils vont avoir cette maïda. « Qala taquullaha in kuntum mu'mini » Il a dit « Faites attention ». Faites attention si vous voulez rester dans la zone de sécurité. Je vous ai dit tout à l'heure, les conséquences sont énormes. Maintenant tu connais, c'est pas comme hier, tu connais pas. Là tu es sur l'Araf. Pour ceux qui ont suivi, ils comprendront de quoi je parle. Je suis sur les deux embranchements, tu sais maintenant. Tu sais d'une façon certaine. « Qala taquullaha in kuntum mu'mini » « Qala taquullaha in kuntum mu'mini » « Qala taquullaha in kuntum mu'mini » Mais nous, nous voulons simplement nous nourrir exclusivement de cette maïda. de cette information pure. « Wa tatma in koulou bena » Pour qu'on arrête de gamberger, d'avoir une instabilité intellectuelle, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Moi je veux être tranquille. Je veux être à l'aise. « Wa na'alamu an qad sadaktanay » Pour qu'on soit sûr que tu nous as donné une information réelle et réaliste. Tu nous as pas menti. Parce qu'attention, le message de Jésus c'est quoi ? « Laisse tout et confie-toi à Allah. » C'est ça le message de Jésus, non ? « Laisse tout et confie-toi à Allah. » Et cette information-là, vous savez, les gens te disent « Ok, bon, voilà, je comprends, mais bon, je dois quand même prendre mes précautions. Je ne peux pas compter à 100% sur Allah. Ça ne marchera pas et ça ne marchera jamais. Même s'ils ne le disent pas, ils le pensent. La majorité des humains, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. On va le voir tout à l'heure. « Wa takouna kouna alayha mina shahidin » « Et qu'on soit parmi ceux qui sont aimants. » C'est-à-dire qu'on a témoigné, qu'on a pris une nourriture, « Oh, elle était délicieuse, elle était bonne. » Et à la fin, j'ai vu que j'ai pris des forces et je suis en bonne santé, intellectuelle et corporelle. « Qu'est-ce qu'il dit Allah ? » « C'est Allah qui parle. » Attention, Allah, souvent, dans le Coran, il parle avec nous. Mais là, c'est lui seul. Il parle, lui. « Qu'est-ce qu'il dit Allah ? » « Je vais l'installer sur vous. » Ça veut dire qu'elle va être bénéfique pour vous. « Faman yakfor ba'du minkum » Alors, celui qui va nier parmi vous à partir de cet instant-là. « Fa'inni u'azhibuhu azaban la u'azhibuhu ahadan min al'alamin » « Soyez sûr, il est évident que je vais le corriger ou le mettre sous une correction qu'aucun des êtres connus de l'univers n'a eu cette correction. » Pourquoi ? Puisque tu as eu la vérité pure. Ben oui. Imaginez quelqu'un. On lui montre une table. On lui montre un buffet. Et ce buffet, il est constitué de la meilleure nourriture qui existe dans le monde, faite par le plus grand chef de l'univers. Il goûte. Et après, il va se nourrir dans la poubelle. Il ne mérite pas une correction, ça ? Une gifle, non ? « Fem tu ni ou la fem tu ni j' » Vous avez compris ou non ? Vous n'avez pas compris. Celui qui n'a pas compris, ça veut dire qu'il y a un souci. Pendant ce ramadan, Allah était très généreux envers nous. On a eu une nourriture complète, pure, avec des signes évidents qu'elle ne vient que de lui. Celui maintenant qui va nier cela et va continuer à se nourrir dans les poubelles, et prend ses responsabilités. Et la sourate finit par un doua extraordinaire. Et là, ça nous rassure un petit peu. Des fois, on ne fait pas attention et on se nourrit dans les poubelles en croyant que c'est le buffet d'Allah. C'est ça, non ? Alors, quand Allah dit à Isa ibn Maryam, à Jésus, Isa, fils de Marie, est-ce toi qui a dit aux gens « Prenez-moi comme deux, comme commandeur, moi et ma mère ? » Il a dit « Non, subhanak ! » Je ne peux pas te coller ça, je ne peux pas t'attribuer ça. Je ne peux pas dire quelque chose. Je n'ai pas le droit de dire « In kuntu kultuhu faqat alimta » Mais si je l'ai dit, tu l'auras su. « Ta'alamou ma fi nafsi » Tu connais ce qu'il y a dans ma poitrine, les nafsi, dans ce qu'il y a dans mon âme. « Wa la aalamou ma fi nafsi » Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton âme. « Inna ka an ta'alamou l'ruyoum » Toi, tu connais tout. « Ma kultu lahum illa ma amartani bihi » Je n'ai dit qu'une seule chose. Cette chose-là, c'est ce que tu m'as ordonné. « Anu'budullaha rabbi wa rabbakom » Laissez-vous programmer par Allah le responsable de mon évolution et le responsable de votre évolution. « Wa kuntu alayhim shahida » J'étais témoin tant que j'étais parmi eux. Attention, ici, pour les musulmans, prenez le message comme il vient de Mohamed. C'est la même chose. Comme il vient de Moussa pour les juifs. C'est la même chose. Je leur ai dit que laissez-vous programmer, obéissez exclusivement aux responsables de mon évolution, aux responsables de votre évolution. « Wa kuntu alayhim shahidan » J'étais parmi eux, j'étais témoin de ce qu'ils faisaient. « Ma dumtou fihim » « Falamma tawafaytani » « Comme tu m'as rapatrié complètement » Et là, pour ceux qui croient que Jésus est encore vivant, « Kuntu alayhim » C'est toi qui t'es le contrôleur. C'est toi qui les contrôlés. C'est toi qui t'es en train de les observer. « Wa anta ala kulli shahid » « Et toi, tu es témoin de toute chose. » Après, qu'est-ce qu'il lui dit ? « Si tu veux les corriger, ce sont tes fidèles obéissants. Tu fais ce que tu veux. » « Wa anta ala kulli shahid » « Par contre, si tu couvres un petit peu leurs erreurs, etc. » « Fa anta alayhim » « C'est toi qui est doté d'une grande valeur et qui est très intelligent. » C'est-à-dire, indirectement, il est en train de dire « Pardon l'heure, s'ils se sont trompés, ils ont rajouté quelqu'un. Et là, c'est la parole d'Allah. « Hada yawmou yamfa'u sadiqina siddqoum » Ce jour-là, le jour des comptes, il n'y a que les réalistes qui ont réalisé des choses et qui étaient sincères à l'intérieur d'eux qui seront sauvés. Et ceux-là, ils vont bénéficier des jardins. Et va couler sous leurs pieds tous les faisceaux que j'ai déjà expliqués hier. « Khalidina fiha abadan » « Radhiallahu anhum wa radhul anhu » « Allah était satisfait d'eux et ils étaient satisfaits eux-mêmes d'Allah puisqu'il les a servis. » « Dharik al-fawzul azim » « Ceci est la victoire sans commune mesure. » C'est un message d'espoir. C'est-à-dire, pour toute personne qui ne le sait pas et qui sincèrement associe, c'est-à-dire, elle est sincère dans sa démarche envers Allah, malheureusement, vous savez, on commet tous des erreurs, on peut associer Allah à quelqu'un d'autre, y compris nous-mêmes, c'est-à-dire égo, etc. « Allah azza wa jall sera très indulgent. » Et après, il te dit « Lillahi mulkus samawati wal ard » « Allah, c'est celui qui maîtrise les cieux et la terre » « Wa mafihin » « Tout ce qu'il y a dedans » « Wa hua ala kulli she'in qadir » « Et c'est lui qui dose et qui mesure toutes choses. » Voilà. Le message, on l'a eu, de l'Maïda. Passons maintenant à trois choses qu'on a eues pendant ce mois du Ramadan. C'est-à-dire, trois informations capitales que vous ne pouvez pas oublier. La première. « Wa la kum fi l'arzi mustaqarram wa ma ta'an ilahi » « Vous avez dans la terre » et je dis bien dans la terre, pas sur la terre, parce qu'on est dans la terre. La terre, elle est composée de cette terre plate et au-dessus d'elle, le dôme et nous, on est dedans. « Wa la kum fi l'arzi mustaqarram » « La terre, c'est un lieu de séjour. » « Wa ma ta'an ilahi » « Est un matériel pour un moment. » C'est tout. Alors, ça veut dire quoi ? Vous êtes locataire. Vous êtes dans une location. N'oubliez pas, vous n'êtes pas propriétaire. Ça, on l'a bien vu pendant le Ramadan. Vous vous souvenez ? Vous n'êtes pas propriétaire. « Si tu leur poses la question qui a créé les cieux et la terre, qu'est-ce qu'ils vont te dire ? » « C'est-à-dire que c'est la propriété de qui ? » Non ? Ils vont dire sur Allah. Bien sûr, sur Allah. « Qu'unez l'hamdoulillâhe b'al-aktharoum la ya'lamou. » « Dis l'hamdoulillâhe. » Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est lui le propriétaire. Ne l'oubliez pas. Vous devez admirer le propriétaire. Ne vous prenez pas comme des propriétaires. D'ailleurs, il y a une relation entre le mot « louer » et « louer ». Louer un bien qui est un propriétaire et louer le propriétaire. En disant « Waouh ! Il a un bien super ! » « Ah tiens ! Mais je sais que ça ne m'appartient pas. » « Si je veux faire des travaux, je le consulte. » « S'il y a quelque chose qui se casse dedans, dans la propriété, c'est lui le responsable, ce n'est pas moi. » C'est lui qui est, en plus, dans la location qu'on a avec Allah, ce qui est extraordinaire, il te dit « Regarde, je te loue meublé. » Regardez, qu'est-ce qu'il dit là-haut ? Il y a un matériel. « Je te loue meublé. » « Et je te garantis que je prends en charge tout. » « De la porte d'entrée jusqu'à l'aiguille. » « Alors, s'il te plaît, ne considère pas simplement que tu es propriétaire et je vais te servir. » Ça, c'est parmi les informations. « Alors, n'oublie pas que tu es locataire. » « Tu n'es qu'un simple locataire. » « Terre. » « Très bien. » « Tu loues la terre à son propriétaire. » « Ne l'oublie pas. » « Y compris ton corps. » « Ah oui, y compris mon corps. » « C'est pour ça que Allah le prend en charge. » « Ben oui. » « Ils m'ont dit non, tu dois être pris en charge autrement. » « Ah oui. » « Si tu prends d'autres divinités, ça c'est ton problème. » « Tu loues la terre d'Allah. » « Tu la loues à son propriétaire. » « Et tu dois le louer jour et nuit. » « Le louer jour et nuit, ça veut dire lui attribuer déjà sa propriété. » « Comment veux-tu admirer ? » « Imagine que tu as un propriétaire et vraiment, il t'a mis dans un endroit extraordinaire. » « Par rapport au prix de location qui est gratuit. » « Alors tu l'admires, non ? » « Imagine que tu l'admires. » « Tu dis, waouh, je l'admire, elle est géniale, etc. » « Et quand on te pose la question, c'est à qui ça ? » « Tu dis, c'est à moi. » « C'est absurde. » « Alors tu dois le louer jour et nuit. » « Jusqu'au jour où tu mérites d'être le propriétaire d'un paradis. » « C'est clair ? » Là, je vous ai résumé une phrase, apprenez-la par cœur. « Tu n'es qu'un simple locataire. » « Tu loues la terre à son propriétaire. » « Et tu dois le louer jour et nuit. » « Jusqu'au jour où tu mérites d'être le propriétaire d'un paradis. » « Pour le moment, tu n'es pas propriétaire. » « Allah t'entraîne pour être propriétaire. » « Simplement, c'est tout. » « Là, tu as un entraînement. » « Il te dit, regarde, je te mets dans un lieu temporaire, un lieu de séjour temporaire. » « Puisque la propriétaire que je vais te donner, elle exige quand même beaucoup de qualité. » « D'accord ? » « Pourquoi ? » « Parce qu'à travers ta pensée, tu peux créer tout ce que tu veux. » « Si je te laisse non pur, tu vas rentrer au paradis, tu vas créer n'importe quoi. » « Alors là, tu vas t'entraîner, tu vas passer par un test. » « C'est même pas un test, c'est des expériences pour évoluer. » « Et ces expériences-là vont te permettre de jouer le propriétaire. » « C'est comme en stage, on joue l'employé, celui qui a un CDI. » « Et puis, tu vas passer à autre chose. » « Il a fait renaître la terre, il a fait revivre cette terre qui est pour toi en location. » « La yaquiloun Allah. » « Ils vont te dire, c'est Allah. » « Ils ne peuvent pas te dire quelqu'un d'autre. » « Dis, c'est une location auprès d'Allah. » « Dis, tu dois admirer le propriétaire, mais la majorité ne font pas le lien. » « Alors n'oublie pas cette notion de locataire. » « Ça, c'est un. » « Deux. » « Tu es dans une location, tu loues un endroit. » « Et le propriétaire, il te dit, écoute, fais ce que tu veux dans cette propriété en respectant mes valeurs. » « Par contre, n'accueille pas n'importe qui dans cette propriété. » « Cette propriété, elle est à Allah, elle est à moi seul. » « Toi, quand tu prends des décisions et tu écoutes le commandeur qui s'appelle argent, tu écoutes le commandeur qui s'appelle envie, tu écoutes le commandeur qui s'appelle ancêtre, tu écoutes le commandeur qui s'appelle dogme, tu écoutes le commandeur qui s'appelle je ne sais pas qui, ça veut dire que tu as fait rentrer dans le siège des décisions. » c'est le siège des décisions, tu as fait rentrer quelqu'un qui ne doit pas rentrer dans la propriété d'Allah Allah il t'a dit regarde, cette propriété c'est à moi toi tu la loues continue à m'ouluer, ça veut dire à m'admirer, quand tu admires Allah tu vas inviter quelqu'un d'autre à sa place pour te donner des ordres tu vas admirer l'argent si tu admires Allah tu vas admirer tes ancêtres, tu admires Allah tu vas admirer un prophète, tu admires Allah mais non chacun a sa place par contre Allah, il n'y a pas de comparaison ne compare pas, à chaque fois que tu veux quelque chose, tu invites l'admirable c'est logique, dans n'importe quelle chose de la vie alors on n'invite personne à sa place il n'a aucun associé telle est l'ordonnance que j'ai reçu et qui me gouverne je le déclare solennellement je suis le premier à être en paix avec Allah et ne pas m'associer dans ses affaires toute partie de mon être va me suivre si vous posez la question pourquoi vous avez le sentiment des fois d'être abandonné puisqu'Allah il a décidé que quand tu lui associes quelqu'un dans ta poitrine il n'intervient pas c'est logique non ? imaginez que vous invitez l'homme le plus riche au monde pour vous donner quelque chose et lui il vient il vient volontiers avec le pacte avec le paquet et en arrivant il te voit en train de demander au mondial du quartier s'il te plaît donne moi des euros s'il te plaît je suis coincé etc qu'est-ce qu'il va faire ? il va faire demi-tour c'est logique non ? très bien vous invitez le plus grand chef cuisinier du monde à venir vous nourrir à la maison et il trouve à côté de lui un type qui fait des kebab il dit ouais parce que j'aime bien il dit ok hop prend ses bagages il part c'est logique non ? ça c'est un exemple alors Allah il ne le fait pas puisque ça le blesse Allah il le fait puisqu'il a promis qu'il va respecter tes décisions ça veut dire le libre choix tu as libre d'inviter qui tu veux si tu invites quelqu'un d'autre et bien lui il va se retirer jusqu'à que tu erres et tu tournes et tu tournes et tu tournes dans un tourbillon infernal infernal l'enfer et l'enfermement et quand tu comprendras tu reviendras et il va revenir à toi à condition que tu nettoies ce bait on a beaucoup parlé dans l'aube du ramadan de cela très bien la troisième chose la surah 25-60 celui qui a un coran qui l'ouvre et quand on leur dit prosternez-vous au rahman il n'a pas dit Allah rahman c'est dire le tout rayonnant d'amour celui qui met à ta disposition matrice chaleureuse comme il l'a mise pour toi le jour où tu étais en brillant et quand on leur dit au sujoudou les rahman mettez-vous en position embryonnaire il va vous prendre en charge ils disent c'est quoi le rahman tu nous parles de quoi là c'est quoi le rahman est-ce qu'on va se prosterner se mettre en position embryonnaire et sans réagir et accepter ton ordonnance l'ordonnance comme l'ordonnance du médecin ça a augmenté leur répulsion par rapport à cet ordre j'ai jamais compris ce signe comme maintenant alors ouvrez bien les oreilles beaucoup d'entre vous allez une petite partie peut-être beaucoup des humains qui croient en Dieu qui croient en Allah ils croient en Allah Allah existe etc par contre ils ne croient pas au rahman quelle est la différence entre Allah et le rahman les deux sont des attributs d'Allah non d'accord l'attribut d'Allah c'est celui qui donne les ordonnances et le rahman c'est qui c'est celui qui réalise ces ordonnances vous avez compris c'est à dire imaginez qu'on est dans un film c'est qui le scénariste c'est Allah et c'est qui le réalisateur qui s'occupe qui s'occupe de ton environnement qui prend soin de la propriété dans laquelle tu es locataire c'est le rahman et il te dit écoute ne fais rentrer personne dans ma propriété et je te prends en charge à 100% alors quand il y a un messager un porteur de message qui dit aux gens c'est bon mets-toi en position embryonnaire accepte de rentrer dans la matrice qu'Allah a mis pour toi et tu seras pris en charge qu'est-ce qu'ils te disent ils te disent quoi moi toute ma vie ils m'ont dit si tu veux des sous bosse et c'est pas grave si tu triches t'es obligé sinon tu mourras de faim si tu es malade prends n'importe quoi l'essentiel que tu guéris t'es malade si tu veux manger mange n'importe quoi c'est pas grave sinon tu vas mourir de faim et après il dit quoi quoi écoute nous on a une ordonnance qu'on a reçue des ancêtres et des parents etc qui est claire travaille pour ta vie ici bas comme si tu vis éternellement et travaille pour pour la finalité comme si tu meurs demain écoute mon ami là je suis dans la mosquée dans l'église dans la synagogue et là par contre je suis dans le domaine pour bosser et assurer mes arrières et assurer tous les besoins de ma propriété c'est comme ça qu'on le dit non on le dit pas comme ça on le dit comme ça même si on le dit pas comme ça et il refuse ce message souvent quand je donne des ordonnances moi même dans le cadre de mes activités de consultant etc je dis aux gens écoutez l'ordonnance elle est toute simple laisse Allah laisse le rahmel faire à ta place c'est lui qui va te prendre en charge à condition voilà tu fais ça tu fais ça tu nettoies ton bête tu fais ça tu le laisses faire ne lui associe personne etc oui mais elle est où l'ordonnance j'ai le sentiment des fois que certaines personnes heureusement que la majorité l'applique elle est où là l'ordonnance c'est pour ça on n'y arrive pas mais pourquoi on n'y arrive pas et pourquoi les gens n'arrivent pas on l'a vu aussi pendant le ramadan mais avant tout je vous dis ce qu'a dit Ibrahim Ibrahim il a dit regardez le domaine d'Allah c'est à dire les choses les choses que Allah il a dit moi je te prends en charge à 1000% pas à 100% c'est la surat surat 26 celui qui m'a crié c'est lui qui va me guider c'est lui qui va me nourrir et conduire la nourriture jusqu'à moi et quand je tombe malade c'est lui qui va me guérir c'est lui qui va me donner la capacité de m'activer et c'est lui qui m'a donné la capacité de rester dans l'inactivité je ne compte que sur lui et j'espère énormément qu'il va couvrir mais il ne faut pas le jour où il y a les camps tout ça c'est le domaine d'Allah dans le ciel il y a votre subsistance c'est à dire toutes choses dont vous avez besoin dans ce film que vous jouez est ce que je vous ai promis voilà les promesses d'Allah quand on est dans le domaine d'Ibrahim on doit comprendre que tout ce que je fais dans ma vie c'est porter des choses qui ne sont pas ma responsabilité et on l'a vu dans le Sini 2 286 vous vous souvenez ? Allah n'impose aucune charge à une âme sauf si elle se déclare capable de la porter sauf si elle prétend qu'elle a la capacité de la porter c'est ça et quand tu amènes quelqu'un à la place d'Allah ça veut dire on dirait que tu lui as dit moi je suis capable de prendre en charge ça prendre en charge ma guidance prendre en charge mes ressources prendre en charge ma santé prendre en charge mon évolution et prendre en charge mon évolution et prendre en charge tous les erreurs que je peux faire tout ça normalement c'est la responsabilité d'Allah mais si tu considères que c'est toi qui dois faire ça tu vas souffrir pourquoi tu portes une charge c'est pour ça le message des prophètes il est tellement simple que les gens ne croient pas ce message non c'est trop beau ça ça n'existe pas impossible ça non ça existe au sujet de l'irrahman mets toi en prosternation comme l'embryon et tu verras comment il va te servir après dans la suite du verset sera en sa faveur ce qu'elle a ramassé ce qu'elle a gagné dans le cadre de sa mission et contre elle ce qu'elle a amassé en s'appropriant ce qu'elle a gagné dans le cadre de sa mission ça veut dire qu'elle déclare indirectement avoir une capacité supérieure à la réalité avoir une capacité supérieure à Allah quand tu veux te prendre en charge qu'elle déclare qu'elle déclare qu'elle déclare chaque homme est otage de ce qu'elle a ramassé si elle déclare si elle l'attribue au créateur elle se libère si elle l'attribue à elle-même elle reste otage c'est clair ? toute chose que tu as que tu as entre tes mains si tu dis je suis simple locataire j'ai un corps qui tombe malade allo monsieur le propriétaire j'ai une fuite monsieur le propriétaire il y a le feu monsieur le propriétaire il y a une inflammation c'est pas mon truc c'est à lui c'est pas à moi simplement je vais pas quand même l'appeler et faire le contraire de ce qu'il va faire lui je vais pas l'appeler je vais dire écoute il y a une inflammation et là je suis en train d'allumer le feu c'est pas logique on dirait que je casse le travail et je suis pas en paix avec lui comprenez prenez cet exemple de locataire propriétaire vous n'allez plus connaître les gamins sauf si vous le voulez je vous ai envoyé mon dernier message de cette table servie qui nous a servi tout le mois du ramadan et je crois qu'aujourd'hui il y a eu c'est-à-dire c'est l'ensemble des choses essentielles qui ont un sens que vous pouvez garder dans votre mémoire si je me suis trompé ça ne vient que de moi si j'ai dit une vérité ça vient de cette table c'est clair maintenant je vais vous inviter bien sûr pour notre organisation on avait plein de listes de personnes etc. pour l'association pour qu'on reste en contact pour le rappel c'est pour vous c'est pas pour nous on va vous demander de vous inscrire pour une dernière fois c'est la dernière il y a certains qui sont déjà inscrits ceux qui sont dans le groupe rappel c'est pas la peine qui s'inscrit voilà s'ils veulent refaire il n'y a aucun souci par contre les autres pouvez vous inscrire et c'est la dernière fois qu'on vous invite à cette chose là pouvez vous inscrire à travers ce lien que vous trouvez en bas c'est ça Saïd il est en bas de voilà il est dans les commentaires dans le plutôt dans le comment on appelle ça la description de la vidéo ah il est au-dessus d'accord très bien sinon tu peux le mettre sur tout de suite à Saïd tu le mets sur un commentaire tu mets juste le lien sur un commentaire tu mets le lien sur un commentaire et tu l'épingles en haut tu mets épinglé le message clique droit épinglé le message tu envoies un message dans le commentaire et tu l'épingles en haut comme ça on le voit très bien qu'est-ce que vous allez gagner quand vous allez vous inscrire écoutez je vais vous dire une chose c'est celui qui trouve un buffet gratuit comme ça il ne s'inscrit pas franchement il n'a qu'à aller il va s'inscrire à la commune quoi voilà alors ne croyez pas que je suis un petit peu insolent je sais ce qu'il y a dans cette table c'est pour ça je connais l'izzat Allah je connais la valeur de ce que donne Allah c'est pour ça je parle voilà de cela regardez vos informations que vous allez mettre resteront confidentielles c'est un lien spécial ils ne seront utilisés que pour la diffusion du rappel pas autre chose on ne va pas vendre vos informations on ne va pas aller mal les utiliser etc puisqu'on vous demande plein d'informations y compris votre numéro de téléphone etc voilà attention Allah est témoin ne remplissez pas ce formulaire si vous êtes obligé de remplir de fausses informations celui qui le fait il a nié cette condition il va s'exposer bien sûr à leur correction sauf si Allah veut autre chose vous n'êtes pas obligé de vous inscrire si vous êtes obligé de mentir sur votre nom prénom ou autre chose ne vous inscrivez pas contentez-vous simplement à regarder le rappel sur Youtube c'est clair bon et bien écoutez c'est la ride non et bien il y aura deux cadeaux que l'institut des valeurs va vous offrir deux cadeaux le premier vous allez le voir là et le deuxième ça va être quelque chose de plus oui ça est pardon ah oui tu m'as dit oui c'est un cadeau c'est vrai surprise c'est vrai non j'allais pas dire j'allais pas dire en tout cas vous recevez deux cadeaux Inch'Allah deux cadeaux qui vont Inch'Allah vous faire plaisir c'est notre cadeau pour l'Eid vous le méritez puisque vous nous avez suivi tout le mois et grâce à vous la salat elle était extraordinaire j'ai jamais vu un tchat propre comme le tchat qu'on a eu dans ces séances là vos commentaires sont extraordinaires et je remercie toute l'équipe de l'institut des valeurs qui m'ont beaucoup soutenu dans cette tâche et qui sont fatigués jour et nuit pour la diffusion de ce message Inch'Allah Il va leur offrir le grand paradis ici bas avant le grand 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 paradis le jour dernier Inch'Allah et je vous remercie vous tous de nous suivre et de suivre surtout le message d'Allah c'est ça qu'on doit suivre je finis par quelque chose de bien on va inviter Allah tous ensemble dans ce jour de Eid avec tous les do'as qu'on a étudié pendant le mois du Ramadan alors moi je vais parler simplement je vais lire simplement le corp et vous vous pouvez lire la traduction ça vous fera rappeler des choses de ce Ramadan et ne pleurez pas je vous remercie de l'avenir je vous remercie de l'avenir de l'avenir bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim m'alik yawmiddin m'alik yawmiddin m'alik yawmiddin m'alik yawmiddin ihdina ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تواخذن إن نسينا واخطأنا ربنا لا تواخذن إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ربنا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا وعفو عنا وعفو عنا واخفر لنا واخفر لنا واخفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا Réalisé par Neo035 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 ce rappel n'oubliez pas de vous inscrire sur notre liste de rappel en mettant toutes vos informations et vous n'êtes pas obligé de le remplir si vous êtes obligé de donner des fausses informations alors on peut dire à vous tous qui sont là merci de votre assistance et d'avoir assisté à cette séance merci à vous tous en ligne qui est là incha'Allah l'aventure continue mais il y aura un petit moment il y aura plus de diffusion du rappel je ne sais pas ça va durer combien de temps je vous laisse revoir les séances de l'aube du ramadan la table elle est intéressable vous n'avez pas besoin d'autre chose pour le moment et on reviendra incha'Allah quand Allah le voudra et on reviendra incha'Allah et on reviendra incha'Allah et on reviendra incha'Allah